Je m'appelle Latifa Ibn Ziyaten, de mes origines, je suis marocaine, française, de confession musulmane. Et heureuse de vivre en France, pays qu'elle a rejoint à l'âge de 17 ans. Aux élèves et aux adultes qui ont assisté et participé à sa conférence, Latifa Ibn Ziyaten a présenté son parcours ponctué de hauts et de terribles bas qu'elle a toujours su affronter avec beaucoup de courage. Elle a notamment eu l'immense douleur de perdre son fils, Imad, assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012. C'était la première des sept personnes que le terroriste tuera en un peu plus d'une semaine. Dix ans après, cette perte cause encore à Latifa beaucoup de peine, mais pas de haine envers l'assassin de son fils. Alors je suis viscée, son parcours se jurent, un parcours allumé, atroce. Mais je ne peux pas pardonner la mère, parce que sa mère est l'idée responsable. Vous savez, en France, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la France, quand on a quatre enfants, on est aidé. Alors on ne doit pas pardonner nos enfants. On l'insume. C'est notre responsabilité. Chaque parent, il doit être responsable de son enfant. Et quand il arrive par un des problèmes, je lui donnerai de l'aide et je n'abandonnerai jamais mon enfant. Et cette femme, il a l'art dans son fils de foyer ou foyer, et a organisé sa vie. Depuis dix ans, Latifa Ibn Ziyaten se déplace dans le monde entier et rencontre énormément de personnes. Comme à Sargemin cette semaine, elle leur parle de son parcours et des valeurs de paix, de tolérance, de vivre ensemble, de respect, de partage et d'amour. Parfois, elle rencontre des gens qui ont des idées totalement différentes des siennes. Alors ces jeunes, qui ont cette tête de haine, ou haine contre la France, je pense qu'on a la haine contre la France, on ne doit pas rester ici. On doit partir. Quand on aime la France, on aime avec sa valeur, avec sa richesse, avec son respect, avec son histoire. Sinon, ce ne sera rien de rester. Des mots forts, authentiques, qui ont valu à Latifa l'obtention de nombreuses récompenses. Elle est notamment devenue chevalier de la Légion d'honneur. Courageuse comme son défunt fils lorsqu'il faisait face à Mera, Latifa Ibn Ziyaten s'adresse à tous, et notamment aux jeunes, pour qu'ils prennent leur destin en main. Vous avez des profs, vous avez vos êtres, vous avez vos parents, mais si vous n'avez pas cette envie, vous n'avez pas cette volonté, vous n'arriverez pas. C'est pour ça que je dis, chacun de nous, avant de quitter chez soi, je n'ai pas cette heure. J'ai ma réussite, j'ai confiance en moi. Des paroles qui font mouche.